Des visages bien connus de la gauche ajaxienne et aussi pas mal de nouveaux. 150 personnes étaient là pour la présentation des candidats et candidates de la liste à Mancayacin. C'est l'union entre le Parti communiste, Parti socialiste et Éco, mouvement de François Casasoprane. Ce sont les anciens alliés de Simon Renucci. Ils veulent capitaliser sur les réalisations de ces deux mandatures de 2001 à 2014. Nous avons été élus, nous avons été conseillers municipaux pendant six ans. Nous avons beaucoup travaillé et c'est vrai que nous aimerions continuer. Il faut opérer des virages, des virages dans notre manière d'aborder, d'aborder le fait urbain, d'aborder notre économie. Et je pense que les autres listes, pour moi, ne les opèrent pas, ne les prennent pas en compte. Bien au contraire, elles appuient encore vers plus de libéralisme, vers plus d'urbanisme. A côté des partis, des syndicalistes de la CFDT jusqu'au STC. Ils sont presque dix, un record, au plus près des luttes quotidiennes des habitants. Il faut absolument remonter la bande parce qu'il n'y a plus une seule personne de gauche à la CDC. Donc il faut que la gauche se reprenne. Il faut aujourd'hui que la gauche représente la solidarité. Moi, solidarité, c'est un mot qui me tient vraiment à cœur. Car il s'agit bien de redonner une forme à la gauche insulaire en passant par Ajaccio. Au conseil municipal, les quatre élus à l'opposition ont toujours eu une critique mesurée du maire sortant. Le candidat tête de liste se fait plus précis. Nous pensons qu'au niveau de cette municipalité aujourd'hui, c'est endormi complètement. Et nous sommes en train, à mon avis, j'ai bien peur, qu'on retourne à la gestion passée de l'ancienne équipe CCB et droite. Très loin derrière les premiers candidats, les anciens complices du PS et du PC sont toujours présents, attentifs au passage de témoins avec un enjeu dont ils mesurent toute l'importance. Ceux qui se complaisent dans le mensonge.